bonjour les amis et bienvenue sur petit coq la bricole aujourd'hui nouvelle petite vidéo on va parler android autoradio dans la 407 je pensais pas faire une partie 3 mais je vais faire une partie 3 parce que je vais j'ai trouvé un petit truc plutôt sympa pour rajouter c'est un boîtier qui va remplacer la partie lecteur cd sous l'écran qu'on a mis précédemment dans les autres épisodes donc je vous mettrai une petite incrustation donc on va mettre ça à la place et lui va récupérer il faudra le régler après il va récupérer éteindre volume gps décrocher un appel etc il va rajouter tout ça en bas il y aura plus la fin la partie cd qui sert à rien pour 90% des gens qui ont mis cet écran autoradio donc voilà je vous mettrai un petit lien dans la description pour aller directement vers ce produit parce que actuellement on le trouve pas beaucoup donc voilà comme d'habitude penser à vous abonner activer la petite cloche de notification et de partager un max la vidéo et d'aller fouiller sur le site dedans vous trouverez une petite notice qui vous montre que ça monte la 407 sur d'autres véhicules avec un petit schéma pour le monter c'est très simple à monter après la programmation ça dépendra des des endroits d'autoradio que vous avez donc voilà il se présente comme ça il arrive dans une petite boîte comme ça bien emballé on va virer la boîte dans du papier bulle hop voilà et il se présente comme ça donc ici vous avez pour décrocher pour la navigation pour les bandes de la radio il ya un petit bouton rosette ici vous appuyez dessus ça éteint vous tournez à droite c'est pour le volume plus à gauche volume moins là pour entrer dans les réglages ici dimanche je sais plus pourquoi c'est là pour retrouver à l'accueil et ici vous avez petit caoutchouc pour pouvoir le visser à la place à la place des autres attention pardon les petites vis qui sont sur l'autoradio il faudra les enlever complètement pour les remettre là dedans parce que dans celui là il n'y a pas de petites vis il ya juste les cash pour les cacher mais il n'y a pas de petites vis voyez on va prendre une tendance pour pousser le cache ici derrière ça se présente comme ça voilà vous avez la fiche alors celle là vous avez venir débrancher celle d'autoradio android le branche derrière et le repiquer les fiches de l'autoradio android ici mettre ça en place et puis faire les réglages après que je vous montrerai dans les options paramètres d'usine de l'autoradio android donc voilà je sais pas encore ce que ça va donner ici je vais dire aussi à pas non je sais pas encore ce que ça va donner mais je pense que ça va être plutôt sympa alors petite chose pour le pour le la couleur si vous avez là comme moi vous allez voir dans la vidéo et dans la vidéo précédente le noir avec des petits un petit peu des petits points gris dedans etc prenez en noir comme ça brillant parce qu'il ya que deux couleurs parce que si vous prenez l'autre il est gris et ça va tirer plus sur le beige etc et ça ira pas du tout dans votre voiture donc si vous avez même la même configuration de tableau de bord que la mienne prenez du noir ça ça fera pas tâche et si vous avez du beige gris prenez l'autre modèle donc vous verrez dans le lien toute façon ce que ce que ça en est je pense qu'on a fait le tour donc pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification je me répète mais c'est important allez fouiller sur la chaîne et partager les vidéos un max on se retrouve sur la 407 coupé pour démonter complètement le bas partie lecteur cd plus plus ce pardon le haut où il ya l'écran entouré du android puisqu'il faudra brancher derrière donc faut tout enlever le brancher et à tout revisser donc c'est une opération que l'on a déjà fait dans les parties précédentes la une donc c'est plutôt simple maintenant et puis on branche ça et je vous ferai une petite vidéo pour le réglage des différents boutons et je vous dirai aussi si ça fonctionne s'il faut l'acheter ou pas l'acheter donc les amis je vous dis à de suite sur la 407 coupé ici on va enlever les deux vis une là une là avec petite clé de ce type là et il faudra récupérer les deux vis voilà une fois des vissées on enlève les affocables on relève ça là on appuie dessus et on relève et après on va récupérer les deux vis qui sont là ici et ici pour mettre dans l'autre heureux les amis donc après avoir enlevé ça dans la voiture il faudra comme je vous dis récupérer les petites vis qui sont là et pour ça je les nais il sort pas là il faudra enlever ça ici donc faudra le déclipser heureux les amis donc j'ai fait plus simple au lieu d'enlever les vis sur l'ancienne autoradio avec lecteur cd mais j'ai préféré reprendre des petites vis du même style comme ça et je vais mettre à la place puisque pour démonter l'autoradio il fallait enlever des petites vis c'était dur j'arrivais pas trop donc j'ai préféré faire ça comme ça je le mets dedans hop voilà je le revisse je remets les petits cache dessus et puis c'est bon donc on se retrouve maintenant dans la 407 pour enlever l'écran autoradio android pour pouvoir brancher celui-là à la place et tout remonter allez à de suite les amis ça y est c'est bon on a tout démonté donc on enlevé celui-là et on va venir brancher celui-là à la place et après repiquer sur celui-là je fais ça et je reviens vous montrer voilà c'est fait j'ai débranché donc je vais revenir remettre celui-là celui-là à la place et après brancher celui-là ici avec l'ancienne fiche voilà c'est fait j'ai rebranché celui-là ici avec le câblage d'origine de l'autoradio android j'ai branché la prise de la façade nouvelle façade ici donc c'est repiqué là et la façade elle va par ici donc je remontre tout et je vous montre ça là comme on voit tout fonctionne la façade elle est là donc pour l'instant ça fonctionne pas parce qu'il faut les programmer donc on va venir le fixer là comme ça on va mettre ces deux petites vis ici et ici avec des petits caches et ça va donner à peu près ça vous remontrer tout ça après mais c'est pas mal du tout allez à de suite les amis donc voilà le rendu désolé il ya beaucoup de reflets donc on voit à peu près ce que ça donne il reste plus qu'à mettre des petits bouchons voilà petit bouchons ici voilà je pense que ça s'enfonce un peu plus il faut les tourner donc je vais regarder ça il doit avoir un détrompeur et voilà le résultat pour l'instant comme je vous dis ça marche pas parce qu'il faut les programmer mais après vous aurez toutes les fonctions et ça va un rendu global comme ça allez les amis on se retrouve pour la programmation de tous ces petits boutons allez à de suite alors les amis donc pour programmer les boutons d'en bas c'est à dire navigation bande pour une plus ou les moins éteindre mute stup retour et le téléphone ici il faut aller dans paramètres de la voiture vous faites ici apprendre ça va voir une nouvelle anglais aussi dessous juste la sw entrée interface vous cliquez dessus vous faites ok et là vous programmez vos touches moi j'ai déjà fait donc vous touchez la touche par exemple mute vous appuyez dessus vous faites mute et il va se mettre en orange et rajouter un petit point pour les appuis longs par exemple power vous faites pareil et vous laissez votre doigt puis longtemps dessus et là ça va faire au lieu de faire un petit point ça fait un tiré et vous faites ça pour chaque bouton donc après quand vous avez fini par chaque bouton qui vous convient à votre guise vous n'êtes pas obligé de mettre la navigation là vous pouvez mettre autre chose par exemple la navigation moi je l'ai mis en appuyant ici décrocher le téléphone j'ai mis en appui court et raccrocher en appuyant donc voilà vous faites vos petits réglages comme vous voulez et après vous faites retour vous laissez ça ici alors sw type 1 à prendre ne remettez pas en spécial sinon ça fonctionnera plus et vous touchez plus à rien et après vous verrez que tout fonctionne par exemple là pour revenir à la page d'accueil j'appuie sur retour ça fonctionne si je veux mettre la navigation un appuyant ça met la navigation si je fais retour j'appuie ici ça revient le volume hop il s'allume ici volume plus volume moins si j'appuie sur mute il se met en mute en haut voilà hop si je veux l'état un appel on s'éteint à lui mais un appui court pour le téléphone j'appuie une fois ça va décrocher l'appel pour revenir on appuie là et si je vais forcer en laissant appuyé et ça va forcer tout au long comme ça voilà donc je pense qu'on a fait le tour comme d'habitude penser à vous abonner activer la petite coche de notification et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo partager un max à les fouilles sur la chaîne il ya plein d'autres trucs allez les amis à bientôt ciao